Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission. Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 sur les antennes de Calakine Télévisions. La rédiffusion, je dis bonjour à tous ceux qui vont devoir nous suivre cette fois-ci le jeudi à 11h25. Toujours sur la même chaîne, Calakine Télévisions, la télé vérité jeudi. Merci à vous les internautes qui nous appelaient depuis la Chine, les Etats-Unis. Dernièrement, on m'a appelé depuis le Pakistan. Je suis très ravi. Merci. Merci en Afrique du Sud, Kassoumbalessa, le Congo central, le Brasaville en France. Merci pour la confiance. Aujourd'hui, je reçois une grande personnalité du monde politique, le République démocratique du Congo, l'honorable Daniel Mbao. Vous m'avez appelé plusieurs fois. Vous avez besoin de lui. Aujourd'hui, il est là dans mon plateau. Nous allons essayer de parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi du mouvement de libération du Congo et bien entendu de sa base au niveau de la commune de Lembao. Honorable Daniel Mbao, bonsoir. Bonsoir, cher Mario Mbongo. Ça fait quand même un bail, hein ? Non, ben, on est là. Sinon, on a été envoyé par les partis, le mouvement de libération du Congo sur le front. Parlons du front. Le front, à mon sens ici, il s'agit de l'union sacrée, l'union sacrée parlementaire. Et on a donné les meilleurs de nous-mêmes. Les résultats, vous en savez. On a réussi à faire asseoir un gouvernement. Un gouvernement investi avec des missions assez spécifiques, avec 340 actions. Et que donc, je pense qu'il en va aller à peine. Vous avez fait l'union sacrée. Moi, je reviens. Comment se porte le mouvement de libération du Congo ? Il faut rappeler que vous êtes actuellement au pouvoir. Vous n'êtes plus dans l'opposition. Parce que vous êtes au sein du gouvernement. Comment se porte ce parti, cher Jean-Pierre Bé? Eh bien, il faut dire que le mouvement de libération du Congo se porte à merveille. Et le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bébagombo, est droit dans ses bottes. Je crois que vous avez suivi la semaine dernière sur les ondes Défense 24. Il a tenu un discours assez net et responsable. Un discours qui étale sa capacité de bien faire les choses comme acteur politique. Mais en même temps, un discours qui fait asseoir à la calmie dans un environnement politique triffé d'instabilité. Donc, il a dit qu'il soutenait les actions liées à l'état des sièges. Il a dit qu'il soutenait les pays parce qu'il n'était pas dans une logique d'embrasement. Voilà. Donc, je pense que le mouvement de libération du Congo, ils sont leaders. Ils se portent à merveille. C'est un parti républicain, comme vous le savez. C'est un parti qui s'inscrit dans une dynamique d'échange. Et nous l'avons même dit dans le cas de la Mouka. Écoutez, nous nous allons défendre au meilleur de nos capacités les intérêts les plus légitimes du peuple congolais. Et donc, nous migrons en fonction des intérêts légitimes du peuple congolais. Les peuples ascandés qui n'en voulaient plus du FCCK. Et donc, le mouvement de libération du Congo, le Parti républicain, parce qu'avons-nous pris part à plusieurs conciliables dans ces pays qui se sont inscrits dans une dynamique d'asseoir la paix, l'émergence, la stabilité. Et dans notre pays, nous avons, dans les cas de l'Union sacrée, estimé nécessaire d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, au fin de déboulonner, de détricoter ce système de prédation. Nous cheminons ensemble dans le pouvoir avec M. Félix. Non, mais écoutez, ce n'est pas un péché. Non, juste la précision et la confirmation. Je ne pense pas non plus que ce soit considéré comme une faute en loi, que de convoler en juste annonce, si vous voulez, avec les présidents de la République, qui d'ailleurs aussi est en osmose avec le peuple congolais. Vous savez, je l'ai toujours dit que, depuis 60 ans aux jours, la classe politique congolaise est faite des fragmentations sociologiques. Donc, vous remarquez que Jean-Pierre Bémba Gombokom, un leader politique à consonance nationale, un leader transgénérationnel, il a une bonne partie de la population, d'un point de vue sociologique, qui croit en lui. Félix Antoine Tissékédi, le président de la République, son excellence, lui également, a une bonne partie de la population qui croit en lui. Et Moïse Katoumbi également. Vous voyez, ça fait une belle symbiose en termes d'Union sacrée aujourd'hui. Et ceux qui sont venus à l'opposition, vous remarquez qu'ils font l'opposition pour une fois, sans les peuples. J'ai vérifié un peu les manuels des droits constitutionnels. Ça, c'est votre opinion. Depuis 1945, à ces jours, je n'ai jamais vu, et c'est difficile, je n'ai jamais vu, et c'est rarissime d'ailleurs, qu'une frange de la classe politique puisse faire l'opposition sans les peuples. Je pense que c'est rude. L'opposition est sortie dernièrement dans la rue, ils ont revendiqué, on a vu des gens dans la rue. Non, ben, il faut faire un distinguo, il y a une opposition, en fait, qui est sociologiquement attachée à un leader, Martin Fayoulou. C'est une opposition, c'est notre opposition, l'opposition à laquelle nous appartenions hier, avant que nous changeions de fusil de l'épaule. Mais il y a une opposition vidée de toutes substances, le FCC. Donc, c'est une opposition bureaucratique, expertocratique, mais une opposition qui n'a pas d'assises sociologiques. Ben, pauvre pour eux, malheureusement, ils sont en train de naviguer à vue et à contre-courant. Et je pense que ça n'augure pas de très bonnes choses pour eux, dans la vie. Honorable Daniel Baou, au-delà des enjeux au niveau de l'Assemblée Nationale, beaucoup de politiques, vous étiez au four au Moulin. Mais on vous a accompagné lors d'une descente au niveau de la commune de Lemba, plus précisément à Livoulou. La popularité est restée intacte. C'est-à-dire que vous arrivez rarement au niveau de la base. Comment vous expliquez ça ? Non, ben, je suis permanent. J'ai des équipes très solidifiées. Ben, moi, je travaille sous la base d'un système de programmation. Je ne descends pas abrupto, sur le terrain, ça veut dire dans la brutalité, sans qu'il y ait une programmation intelligente. Alors, j'ai des points de ramification. J'ai des gens qui travaillent pour mon compte et qui assurent la continuité de ma personne. Et j'ai des actions qui sont étalées dans les temps. Et je pose des actes qui sont palpables. Mais avec vous, vous avez vu qu'en rabat, ils vont déposer les transformateurs. Je crois que avec l'accord de la réalisation, nous allons voir ce qui s'est passé dans la commune de Lemba avec l'honorable Daniel Mbao. Tony Binda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Merci à tous vos anges et datatanca. Dé mycket. D'où par exemple 5s et 10 minutes ou espoir? Un desрев contains. C'est parti. Et dans forty minutes, C'est parti. Histoire Yamalo Le Banda Ma carte sur le député Député Liboso Yé, on a coci Dépite à Liboso Yé, on a coci Azo défendre Milo, valablement Boete Soki Nelo Nakomo Bimba Rigen Lyoka Sur 500 députés Sur 500 députés Soki Nelo Dépité Oyo, basa visible Baosan a honneur y a peuple Baosan a honneur y a peuple Baosan a parlement Oya binopé Asani Yé, on a coci 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 Yé Yé, on a coci Mis seen Yé Our first Na banzale La salaro Is qui s'on oumer la bande il a du bon érosion pour avoir un problème pour avoir un problème il a de mal Malembe ! Malembe ! Ici, on ne repose pas. Ici, on ne repose pas. Si vous êtes de nouveau, vous n'avez pas perdu le pouvoir. J'ai perdu le pouvoir. Mais, ce n'est pas... On ne repose pas. D'où on ne repose pas. Chaque du jour. Je ne sais pas le drapeau. J'ai la fierté à l'Ivoulou, il y a l'alolo, t'as pas fait du bal d'alolo, si tu veux un salaire, je ne veux pas se faire casser. Je veux pas me faire casser. Je veux le faire casser français. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous faire des contrôles de qualité. A titre très subsidiaire, je vais vous accompagner sur le terrain. Je vais apporter des solutions là où il y a des érosions. Je vais apporter des solutions là où il y a des crises en dessert en eau potable. Je vais apporter des réponses correctives là où il y a des crises en dessert en électricité. Je vais apporter des éléments solutionnels là où il y a des problèmes infrastructurels. Comptez sur moi. C'est une nouvelle génération. Il ne faut pas couper l'élan. L'élan doit s'inscrire dans la continuité, mais avec les autres et avec vous, bien sûr. Je vous remercie. Merci, honorable Daniel Mbaou. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup. Non, mais sentiment partagé, cher Mario, ça a été toujours un honneur pour moi et pourquoi pas un privilège. Les questions, vous avez le numéro, les internautes, s'il y a des messages, nous allons envoyer à l'honorable Daniel Mbaou. Merci à toi, Pati Soumbou, Kupar Bola, Frédéric Takidi, Samson Ilunga. La rédiffusion, c'est le jeudi, le jeudi à 11h25, Canakine Télévisions, donc avant-midi. Et puis, sur les réseaux sociaux, Canakine Télévisions, émission Écopole, vous allez suivre l'honorable Daniel Mbaou. Allez, je vous dis, bye bye, prenez soin de vous.